Mes amis, le sport, souvent dans l'émission on en parle, mais là on est dans du sport de haut niveau avec Nathalie Schrand-Germann, notre avassadrice. Ce matin je vous propose de tirer ou de pointer. D'accord. On va s'intéresser à la pétanque. Alors ça va en étonner certains, la pétanque ça a été inventé à la Ciotat, à côté de Marseille. Mais le leader mondial de boules de pétanque, il est dans la région, il a simbonné le château. C'est pour ça que je vous en parle. Et accrochez-vous, on y fabrique en moyenne 2 millions de boules par an. A Saint-Bonnet-le-Château, on n'entend pas les cigales. Mais cela n'empêche pas le village de 1500 habitants d'être la patrie de la pétanque. Car dans cette usine, on fabrique des boules depuis plus de 50 ans. 2 millions ont été produites l'année dernière. Pierre en connaît tous les secrets de fabrication, car il baigne dans cette ambiance depuis tout petit. Mon père m'emmenait tout petit, j'avais 3 ans, 4 ans quand je commençais à marcher. Et j'ai commencé à découvrir l'entreprise. Et ça, en définitive, on a ça dans le sang. Les lieux, ils sont magiques. Chaque fois qu'on rentre, on a les odeurs, on a le bruit, on a plein de choses et plein de souvenirs. Pour fabriquer la boule de pétanque, tout commence avec ces grandes tiges d'acier. Car avant de devenir ronde, la boule se présente d'abord sous cette forme. La pétanque, ça commence ici. Ce sont des grandes barres, comme celle-ci, qui sont simplement cisaillées pour arriver à réaliser, en fait, ce qu'on appelle, nous, un lopin. Et ces deux lopins vont réaliser la boule de pétanque. Le lopin d'acier passe ensuite dans cette grosse machine digne des temps modernes. Chauffé à plusieurs milliers de degrés, le métal prend désormais la forme d'une coquille. Ensuite, on va réaliser ce qu'on appelle, nous, un chanfrant. C'est-à-dire qu'on dresse la face, on fait un chanfrant, on est bavur à l'intérieur. Et ça va nous permettre de souder la boule et ensuite de l'usiner et de réaliser une boule parfaitement ronde et parfaitement équilibrée. Si Pierre connaît aussi bien le processus de fabrication, c'est qu'il a travaillé de nombreuses années dans ses ateliers. Et même s'il a hérité de l'entreprise, c'est loin d'être un fils à papa. Pour lui, il n'y avait pas de traitement de faveur. Et quand il y avait un souci, le soir, on restait un peu tard sur une machine, sur un outil. Mon père nous amenait un peu de saucisson et puis un coup de rouge et on passait un bon moment. Avec 16 millions de chiffres d'affaires l'an dernier, la marque approvisionne non seulement les professionnels, mais aussi les joueurs du dimanche. Et pour continuer à être de la partie, la société propose depuis quelques années des boules personnalisées. C'est important d'être dans l'air du temps et la personnalisation sur un produit comme la boule de pétanque, c'est un produit qu'on s'approprie. C'est un peu comme un couteau, c'est un bel objet et on a envie d'avoir quelque chose de personnalisé. Avec plus de 200 000 joueurs licenciés dans toute la France, la pétanque a encore de beaux jours devant elle. Et je vais faire des jaloux parce que j'ai ma boule de pétanque personnalisée, j'ai même ma triplette inscrite dessus, regardez, midi en France. Mais non ! C'est pas la classe ça ? Ah je sais, je sais, je fais des envieux. Alors à côté de moi, Jean-Michel, 36 ans de maison, vous voyez ce petit teint à l'aise là ? Jean-Michel, il revient des îles Caïmans parce que la pétanque, ça intéresse le monde entier. Il y a notamment des marchés en Asie, un peu partout dans le monde et notamment en Thaïlande d'ailleurs. Voilà, surtout en Thaïlande, il y a une petite histoire, une petite anecdote. La reine mère était à Lausanne dans un hôtel grand luxe et elle a vu des gens jouer un jeu dans la rue. Elle a dit, ça m'intéresse, je veux être champion du monde de ce jeu. Et du coup, il y a des bataillons qui s'entraînent jour et nuit pour devenir champion du monde en Thaïlande, vous vous rendez compte ? Quand elle est rentrée au pays, elle a convoqué le chef des armées et aujourd'hui il y a des bataillons qui jouent à la pétanque du matin au soir. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus champion du monde. Alors attention, on ne choisit pas sa boule de pétanque n'importe comment. Oh non ! Ah ben non, il y a des boules qui sont lisses et d'autres avec des stris. Alors expliquez-nous la différence Jean-Michel. Alors, il y a trois façons de choisir une boule de pétanque. La qualité d'acier, le poids, le diamètre et la stris. Donc il y a des boules avec des stris, des boules sans stris et des boules aussi avec des petits dessins qui modernisent un petit peu, qui font un petit look sympa. Alors la boule lisse, c'est pour quelle position dans le jeu ? Alors une boule lisse est plutôt utilisée par des tireurs. D'accord, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir les stris qui vont peut-être accrocher le sol ou ralentir la boule ? Alors l'avantage de la boule lisse, c'est qu'elle va glisser dans la main et le tireur aura plus d'avantages dans son geste. Alors que le pointeur, lui, il va utiliser une boule striée qui aura plus d'accroche à la main et aussi la boule va s'arrêter par rapport à des petits graviers grâce aux stris. C'est quand même incroyable, c'est pas qu'une belle sphère impeccable, c'est un produit technologique. On le voit aussi au niveau des couleurs, c'est des matériaux différents, il y a de l'acier, il y a du carbone. C'est un produit technologique, Nathalie, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi technique. Mais attends, mais plus que ça Hélène, pour choisir ta boule de pétanque, en fonction de ta taille, alors quels sont les critères ? Il y a la taille, il y a le poids, il y a le diamètre de la main ? La taille, le poids et par rapport au diamètre de la main. Alors par exemple, là, on a un objet ici, j'imagine que c'est pour choisir sa boule de pétanque, donc on va positionner sa main, c'est ça ? Montrez-nous comment la positionne Jean-Michel. Alors on positionne sa main et à partir de là, on détermine le diamètre. Donc pour moi, il faudra un 73. Vous voyez, c'est quand même assez étonnant. Alors, allez, les amis, quand même, j'ai bien envie d'apprendre à... On ne va peut-être pas tirer, mais pointer. Expliquez-moi un peu le geste, comment est-ce que je fais pour pointer ? Alors pour pointer, on tient la boule dans le creux de la main. Attention, regardez bien, les amis, on tourne la main. Attention, le geste. Et puis, on fait un petit geste très souple. Comme ça ? Voilà. C'est pas la classe ? C'est le début de la classe, Nathalie. Et juste pour finir, vous savez d'où vient le mot pétanque ? C'est un ancien joueur de pétanque qui, à l'origine, jouait au jeu à la longue, c'est-à-dire en faisant des grands gestes, sauf qu'il était atteint de rhumatisme, il ne pouvait plus bouger. Donc il a décidé de tracer un cercle autour de ses pieds et de jouer les pieds tanqués. Et c'est devenu la pétanque. Et en Provençal, pas où tanquer ? Et bien voilà. Et bien voilà, on a appris des tas de choses. Et comme on l'a vu dans le reportage, c'est une des rares usines où les ouvriers sont heureux de venir pointer le matin. Non mais ça se voyait, ils avaient la banane. Bravo Vincent ! Et tous sur France3.fr bien évidemment, si vous voulez acheter vos triplettes. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci à vous. Merci Nathalie. Merci Jean-Michel.